Générique Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Hervé Doyen. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre CDH de JET. Alors évidemment, vous avez été surpris, comme d'autres ce matin, de lire les interviews de Joël Milquet. Alors vous étiez député bruxellois, vous, jusqu'au moment où Joël Milquet, ministre inculpé, a dû démissionner de son poste et a donc repris son siège de député, vous a repris le siège de député. Alors aujourd'hui, elle annonce que le local et le régional, ça ne l'intéresse plus, qu'elle ne sera pas candidate en 2018 au communal et qu'en 2019, elle préférera le fédéral ou l'Europe. Je vais vous demander une réaction et je vais vous proposer trois types de réactions. Réaction A, c'est « c'est une femme politique d'envergure et au destin national ». Réponse B, « elle aurait pu y penser plus tôt ». Et réponse C, c'est Joël. Alors quelle est votre réaction face à cette prise de position de Joël Milquet ce matin ? Je n'ai pas de réaction particulière à avoir par rapport à cela. Joël Milquet est l'ancienne présidente du CDH. Elle a eu un destin fédéral assez important. Elle a eu un petit passage à la ville de Bruxelles. Elle est aujourd'hui députée régionale. Voilà, j'ai le sentiment, que ce soit Joël Milquet ou d'autres, que quand on chausse des grandes chaussures, on a difficile à revenir dans des chaussures plus petites à un certain moment. Et donc, voilà, cette interview et cette annonce a au moins le mérite d'exister et au moins le mérite de dire clément ce qu'elle veut. Voilà, ceci étant dit, à l'intérieur des partis au CDH comme ailleurs, ça reste encore l'affaire du président des arrondissements et des bureaux nationaux de régler la problématique de qui va où et qui mène les listes. En tout cas, elle a dit qu'il ne fallait pas compter sur elle à Bruxelles. En tout cas, ça on le sait. Et vous, c'est avec aussi un petit peu de regret que vous voyez que vous n'êtes plus député régional. Vous aimiez bien ce poste de député, d'être à la fois député et bourgmestre. Voilà, alors j'aimais bien parce que c'était intéressant. Voilà, et donc je siégeais beaucoup en commission de mobilité, infrastructure. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Et c'est une matière qui m'intéresse beaucoup. C'est une matière pour laquelle j'avais beaucoup d'intérêt. Et Nord des Plais, je sais que ce n'est pas du tout dans l'air du temps, mais le cumul bourgmestre-député en région bruxelloise, peut-être moins ailleurs, en région bruxelloise avait quand même un peu de sens. Un, il ne m'est jamais apparu que ce sont ceux qui cumulaient qui travaillaient le moins. Et c'est peut-être même un peu le contraire. La première chose, et la deuxième chose, il y a un intérêt évident, je veux dire, sur un territoire aussi petit que la région bruxelloise, d'avoir un pied en région et un pied en commune. Alors, il y a quand même un point commun avec Joël Mickey, c'est que vous êtes un peu tous les deux des voix parfois un peu dissonantes ou discordantes au sein du CDH, même si vous êtes tous les deux très prudents. Elle, donc, a fait une carte blanche disant qu'il fallait que les institutions fonctionnent. Et vous, à peu près au lendemain du 19 juin, vous avez donné une interview dans la Libre où vous disiez que le président Lugène jouait au poker et que c'était un poker que vous ne compreniez pas très très bien. Aujourd'hui, vous dites que vous avez eu raison. Ce n'est pas à moi de dire si j'ai eu raison ou pas. Entre guillemets, la petite ou la grande histoire le dira. En revanche, je reste persuadé qu'on a un peu, peut-être joué à chaud avec les institutions. Et moi, mon message est plutôt qu'il faut maintenant se tourner vers l'avenir. Et je rejoins Ansa Philippe Mechtat et Joël Milquet et toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui disent « La priorité, c'est de terminer les mandatures là où ils ont commencé. C'est de mettre en œuvre les programmes de majorité tels qu'ils sont prévus et singulièrement en ce qui me concerne, parce que je tiens beaucoup en communauté française et en région bruxelloise. » Et donc pas de majorité alternative en fonction des textes en disant dans certains cas des élus SEDH pourraient voter avec le MR et dans d'autres pas ? Je n'y crois pas fort, moi, à cette pratique parlementaire parce qu'on rentre là dans les... Enfin, ce n'est pas à vous que je dois expliquer comment fonctionne la politique. Et c'est très très vite, ça va rentrer dans des jeux de marchands de tapis et du « Non, 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 je te fais passer des ordonnances là, mais tu me fais passer ce texte là. » Et donc, ce marchandage-là n'est pas sain. Ce qui est sain, c'est qu'il y a un programme de gouvernement, il a été annoncé, il a fait l'objet d'un vote au Parlement, il faut le mettre en œuvre et il faut que tous les ministres, et ils le sont, autour de la table du gouvernement, soient les plus loyaux possibles. Mais est-ce que le CDH a changé aujourd'hui ? C'est-à-dire après le 19 juin, est-ce que le CDH est différent d'avant le 19 juin ? Et singulièrement en alliance avec le MR en région wallonne ? Je pense que ce qui s'est passé, c'est une... Comment vais-je dire ça ? C'est une révolution très wallonne. Voilà, on peut ne pas aimer ou avoir des appréciations très différentes là-dessus, mais je pense que les wallons avaient, entre guillemets, un problème, qui était le leur. Il est probablement légitime, il était probablement vrai, il était probablement bien prégnant. Pour autant, ce problème n'était pas le problème des Bruxellois. Moi, je ne suis pas sûr qu'en région bruxelloise, on avait le même problème que les wallons l'ont en région wallonne. Et donc, l'aventure a vraiment consisté à emmener un peu tout le monde dans un tourbillon, alors qu'il me semble, il me semble, il m'apparaît, moins qu'en région bruxelloise, il n'y avait pas de problème, tel qu'il se posait en région wallonne, et que c'était inutile d'amener la région bruxelloise dans cette aventure-là, pour au bout du compte se retrouver quand même tous ensemble, et au bout du compte continuer à travailler comme on le fait avant. – Oui, mais enfin, quand on écoute d'autres leaders bruxellois, comme Benoît Serex, Georges Dallemagne dans les experts la semaine dernière, ou Hamza Fassifiri, ils sont très durs vis-à-vis du PS à Bruxelles aussi. Et on se demande comment il y a vraiment moyen de travailler ensemble. Bon, vous vous dites qu'il faut continuer, les institutions doivent fonctionner, mais on ne sent pas cet enthousiasme chez tout le monde au CDH à Bruxelles. – Peut-être bien, et il y a peut-être aussi, dans le chiffre des déclarations des uns et des autres, des arrières-pensées qui se profilent, je veux dire, sur les élections communales en 2019. On a beau dire, le PS, ras-le-bol, on va aller avec le MR, parce que demain ce sera autre chose, il n'en demeure pas moins que le MR, il reste bien avec le PS en région, sur la ville de Bruxelles, là où a été le berceau de tous les scandales qui ont déclenché la crise. – Mais ils sont avec vous à JET aussi. – Donc on peut quand même relever un certain nombre de… – Ils sont avec vous à JET aussi. – Voilà, tout à fait. – Ça se passe bien avec le MR. – Ça se fait bien, donc voilà. Donc une situation n'est pas l'autre, mais il faut être un peu cohérent. Donc on ne peut pas dire, excite le PS à tous les étages, à tous les niveaux, et en même temps se retrouver avec un partenaire qui, lui, ne fait pas la même démarche, dans des majorités hyper importantes avec lesquelles il se trouve avec ce même PS, et je parle notamment de la ville de Bruxelles. Donc voilà, il y a quand même un peu d'hypocrisie là derrière, d'hypocrisie politique, je ne parle pas des personnes. – Alors parlons un peu de mobilité, parce que vous disiez que c'était quand même votre domaine chéri. Et alors, à JET, on peut parler de mobilité. On a beaucoup parlé de chantier cet été, de coordination de chantier. Il y en a un chez vous, autour de la place du miroir, c'est la catastrophe. Autour de la basilique de Koukelberg, il y a aussi eu des changements de circulation. Il y a eu les travaux du tram 19. Est-ce qu'on arrive encore à vivre dans cette partie de Bruxelles ? – Voilà, alors, je rappelle l'ensemble de ces chantiers, ce sont les chantiers régionaux et les chantiers de la STIP, même si on les a appelés nos voeux. Je veux dire, c'est le contenu et c'est les objectifs qui sont poursuivis. Je fais partie de ces hommes et de ces femmes qui disent, la région bruxelloise, en l'état où elle est, a un très gros retard à rattraper en matière de mobilité, et il faudra passer par des travaux d'infrastructures lourdes pour rattraper ce retard-là. Bruxelles a fait l'objet pendant des années d'un abandon par ses propres habitants. Mais les Bruxellois cavalaient à une certaine époque. La population Bruxelles diminuait, il faut se rappeler de ça. Et le sort de Bruxelles a été mis dans les mains de ministres Wallon et de ministres flamands, les uns après les autres, qui ont, je veux dire, bruxellisé cette ville au sens, je veux dire, très préjoratif du terme, avec les autoroutes urbaines, en supprimant des lignes de tram, en investissant massivement sur quelques lignes de métro très orientées, travailleurs venant travailler à Bruxelles plutôt qu'orientés bruxellois mobiles. Et donc, il y a un véritable retard à rattraper. Ceux qui voyagent un peu, et il ne faut pas aller loin, ils vont à Hollande, ils vont en Allemagne, ils vont en France, ils vont à Strasbourg, ils vont à Bordeaux, ils vont à Amsterdam, ils vont à Rotterdam, observeront que les politiques de mobilité dans ces villes-là soient des politiques terriblement audacieuses. Je pense qu'il faut mener cette même politique audacieuse chez nous, mais ça ne se passera pas sans casse et sans chantier. Le tram neuf est un bel exemple de ce qu'il y a moyen de faire dans une ville. Alors, vous dites que c'est une catastrophe, oui, sauf qu'on arrive à la fin, petit à petit, les travaux du parking arrivent à leur terme, les travaux du tram neuf, je veux dire, vont bon train, les travaux du tram 19, le tram roule de nouveau depuis le 2 septembre, donc la commune de Jette, son collège, ses échevins, ses conseillers communaux se sont fort investis pour accompagner ce chantier-là, pour qu'il y ait la meilleure communication et la plus grande adhésion possible des uns et des autres. Et vous trouvez que ça s'est bien passé, ce chantier ? Je trouve franchement que par rapport à d'autres chantiers, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, et alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de casse, je ne dis pas que les commerçants ne souffrent pas, les commerçants souffrent, je les connais, on connaît bien les commerçants de la place du miroir, on va sur la place du miroir tous les jours, pas plus tard qu'hier soir, on avait un comité du tram 9, c'était un comité que la commune de Jette a installé pour accompagner ce chantier régional au mieux avec des commerçants présents, donc il faut passer par là, mais ce sera pour un plus demain. Si on n'imagine pas, si on ne se projette pas sur 2020, sur 2030, sur 2040, en imaginant une ville autre que celle qui existe aujourd'hui, à savoir une ville complètement embouteillée, savez-vous que Bruxelles est un des plus mauvais élèves en matière de pollution, en matière de particules fines, en matière de bruit, en matière d'embouteillage... – D'accord, mais vous vous dites que ça va aller mieux, donc c'est un mal pour un bien, il faut passer par cela. Mais souvent, on voit aussi des travaux, pas spécialement à Jette, mais ailleurs dans Bruxelles, on refait les travaux au même endroit, 15 ans après. Alors, est-ce qu'on peut être sûr que les travaux qui sont faits aujourd'hui, ça va tenir ? – Ce sera pérenne. – Pensez aux travaux de Léopold II dans Bruxelles, c'est des travaux qui durent depuis des centaines d'années. – Oui, oui, depuis très très longtemps. – Et là, est-ce que ça va tenir ? – Et peut-être que les erreurs ont été faites à une certaine époque. Fallait-il, à cette époque-là, c'est une question. Et voilà, et je n'ai pas envie de sombrer dans une espèce de dogmatisme à deux balles, en lui disant, voilà. Mais on peut s'interroger de savoir comment est-ce que tenait Léopold II, si à l'époque, ça avait été le bon choix, s'il n'avait pas fallu faire du boulevard Léopold II un véritable boulevard urbain, comme il en existe à Paris, je vous défie de trouver à Paris l'équivalent du boulevard de tunnel Léopold II. Vous savez que Paris a un très gros 20 arrondissements, c'est plus petit que les 19 communes de la région bruxelloise. Et vous n'avez pas à Paris, à l'exception des berges, vous n'avez pas des tunnels comme ça qui vont d'un endroit à l'autre et qui dédoublent la capacité automobile en dessous d'un boulevard urbain. Voilà, ça n'existe pas. En dessous des Champs-Elysées, il n'y a pas un tunnel. Moi, j'étais à Madrid cet été et il y a un superbe tunnel, très moderne, parfait, et qui permet d'arriver assez rapidement d'un endroit à un autre dans Madrid. Donc, il y a peut-être moyen de faire bien les choses. Il n'y a pas moyen de faire bien les choses. Et justement, en matière de bien faire les choses, vous êtes en train de réfléchir au plan d'action communale de stationnement. Comment ça va fonctionner avec le plan régional ? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que le ministre Smet en matière de stationnement ? Je pense qu'en matière de stationnement et en matière de mobilité, mais ici, il s'agit bien du plan de stationnement, on s'inscrit évidemment dans les objectifs régionaux. Parce que la région doit prouver notre plan. Donc, si on ne s'inscrit pas dans la politique régionale, elle n'approuvera pas notre plan. Mais je n'ai pas le sentiment que le collège est dans des dynamiques contraintes forcées. Je pense qu'il y a une conviction par rapport à ça. Je pense qu'il faut diminuer le nombre de places de stationnement en voirie et qu'il faut penser utilisation des moyens de transport, en fait, y compris de la voiture, autrement qu'on ne le fait aujourd'hui. Ce dont il faut se prémunir le plus, c'est d'opposer les uns aux autres. Aujourd'hui, il n'y a pas de piétons, barres, des cyclistes, barres, des transports publics, ben, des voitures. Les gens peuvent être, vous pouvez être, le lundi, un automobiliste, un mardi, la même personne, un mercredi, transports publics. Et donc, ce n'est pas au départ de la personne qu'il faut penser, il faut penser au départ du mode de déplacement. Et je pense qu'en région bruxelloise, il y a les grands temps de penser d'autres modes de déplacement que celui de la voiture qui a pris énormément de place. Merci Hervé Doyen. Demain, je recevrai Didier Gozoin d'ici là. Bonne journée et bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada